Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Il a un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Rwanda, il y a quelques mois, a signé des accords avec la Grande-Bretagne pour recevoir les déboutés d'asile. Donc, ces gens-là qui ont été rejetés par la Grande-Bretagne, et on va les envoyer donc au Rwanda, et le Rwanda va les accueillir. Nous savons tous que le Rwanda n'a pas assez d'espace. Le Rwanda qui compte entre 12 et 15 millions d'habitants, sur un territoire qui est vaste de 21 000 km² seulement, est donc dans une situation territoriale très difficile. C'est d'ailleurs l'une des raisons, en dehors des matières premières, mais aussi l'une des raisons qui fait qu'elle attaque le Rwanda, et le Congo démocratique, elle veut occuper le terrain là-bas. Dans cet accord qui est pour l'instant débattu, parce qu'il y a eu des recours même au niveau de la haute cour de justice, pour voir comment on peut annuler cet accord, les Britanniques justifient cet accord parce que le Rwanda a une politique d'accueillir. Le Rwanda respecte les droits de l'homme. Ils ont oublié que Kagame arrête et tue ses opposants. Il n'y a pas la liberté de la presse, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a pas une véritable démocratie, parce que Kagame est là depuis plus de 27 ans, ce qui fait de lui un dictateur. Et sans oublier ce qu'encore plus grave, c'est que le Rwanda attaque un pays voisin, qui est le Congo démocratique. Mais qu'est-ce que je vois derrière cet accord ? Derrière cet accord, il y a la volonté des Occidentaux d'injecter plusieurs étrangers à l'Afrique sur le continent. Parce que c'est quoi en fait la finalité ? C'est que ces gens-là, s'ils sont mal, qui sont refusés, déboutés d'asile en Grande-Bretagne, quand ils arrivent au Rwanda, ils auront le choix. Soit ils restent au Rwanda, soit ils émigrent dans les pays limitrophes, les pays voisins. Vous comprenez, c'est ça le vrai, vrai problème. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester au Rwanda, ils vont aller dans les autres pays. Donc, il n'y a aussi, en d'autres termes, il n'y a aussi personne pour contrôler qui sont ces gens-là, pour faire un background, un check-up, savoir si ce ne sont pas des terroristes, si ce sont des gens honnêtes, sérieux, qui viennent parce qu'ils cherchent l'asile politique. Non, il n'y aura rien de tout ça. Et nous savons que le Rwanda, aujourd'hui, mène une guerre proxy, c'est-à-dire une guerre des Occidentaux contre le Congo démocratique pour le diviser. Le Rwanda a acheté même des terres au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ce sont encore des terroristes qu'on va prendre pour déverser, à la fois au Congo démocratique, surtout d'abord au Congo démocratique, mais aussi dans les autres pays voisins, et notamment au Congo, qui a accepté de donner des terres au Rwanda. Ça dit que c'est une monstruosité. Le Rwanda est aujourd'hui le cheval de Troie de l'Occident en Afrique. Tout ce qu'ils veulent faire en Afrique, ça passe par le Rwanda. Ce projet que vous voyez là, si moi j'en parle, c'est parce que les Occidentaux, eux, ils voient loin. Vous voyez la déstabilisation du Sahel. Ce n'est pas quelque chose qui a été prévu en 2013, quand les terroristes ont commencé à attaquer le Mali. Non. Ce projet-là existe depuis les années 1950. C'est là qu'ils avaient décidé qu'il faut qu'ils occupent le Sahel. Il faut qu'ils occupent le Golfe de Guinée. Donc, maintenant, quand Obama est arrivé, il a mis ça en pratique. Ce qui se passe avec le Rwanda aussi, c'est la même chose. L'Afrique, ils veulent prendre l'Afrique. Ils utilisent le Rwanda pour ça. Le Rwanda, par rapport à Kagame, on lui préserve le pouvoir. Et on lui donne un peu d'argent. Il s'enrichit avec sa famille et avec quelques membres du clan. Et on pense que... Les Rwandais pensent que c'est une bonne chose. Mais c'est la déstabilisation de l'Afrique. C'est la guerre de l'Afrique. Vous avez vu comment Robert Mongabé a subi les rafles des sanctions. Jusqu'aujourd'hui, le Zimbabwe est sous sanction. Parce que Robert Mongabé avait décidé de reprendre ce qui lui appartient, ce qui appartient au peuple zimbabwean, c'est-à-dire aux Noirs, pour le remettre à eux. Il a pris ça chez les Britanniques, les mêmes Britanniques là, qui sont aujourd'hui en train de déverser des terroristes. Ceux qui ont détruit la Libye et déstabilisent l'ensemble du golfe du Guinée, y compris le Sahel. Donc, ce qui est en train de se passer là avec le Rwanda, c'est un danger, c'est une bombe pour l'Afrique. Et qu'en principe, si Moussa Faki était sérieux, si Makisal était sérieux, l'Union africaine devrait être saisie. De telle sorte que tous ces gens-là devraient rester là-bas au Rwanda et le Rwanda va se débrouiller avec ces gens-là. Parce que le Rwanda fait ça, il ne va pas les garder sur le Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'espace. Le Rwanda n'a pas de matières premières. Donc, on va les envoyer là où il y a les matières premières, là où il y a l'espace. Ils vont occuper des terrains gratuitement. On va leur donner les moyens, bien sûr, pour acheter. Et quand quelqu'un vient avec des millions autour d'une population, ou dans une population qui est appauvrie par les mêmes Occidentaux et le gouvernement bidon de l'Afrique, vous voyez ce que ça va donner. Ils vont prendre et ils vont s'accaparer de l'Afrique. Je vous rappelle, les Africains doivent le savoir toujours. L'Égypte, il n'y avait aucun arabe en Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte appartient aux Arabes. Les Noirs, c'est une très, très grande minorité. Les COP, là, il n'y en a même pas plus de 5 000. On les a tous exterminés pour occuper le pays, pour prendre le pays, pour s'accaparer du pays. Heureusement que les pyramides sont là pour montrer que ça, c'est l'œuvre des Noirs, c'est un pays des Noirs. Et ils sont en train de faire la même chose. Ils vont aller prendre des gens au Pakistan, ils vont aller prendre des gens dans les pays arabes, ils vont aller prendre des gens en Irak, ainsi de suite. Là où ils ont déstabilisé, ils ont détruit, ils prennent le pétrole et ils vont les envoyer, les déverser en Afrique. Ils vont leur donner des armes pour se protéger et pour faire la guerre aux nationaux. Donc, si les pays africains, l'Union africaine ne se réveille pas, croyez-moi, ce qui est en train de venir, c'est une catastrophe. Je ne pense pas que le Rwanda le fait parce que, c'est par humanisme, non. Le Rwanda le fait parce que le Rwanda est en train de faire le jeu des Occidentaux pour leur permettre de recoloniser l'Afrique. La guerre que le Rwanda mène en RDC le justifie à forte raison. Par conséquent, il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps que les Rwandais aussi sachent que l'Afrique ne leur appartient pas. L'Afrique n'appartient pas aux Occidentaux. L'Afrique appartient aux Africains. Et que, par conséquent, il faut que les gens prennent des dispositions surtout le Congo démocratique qui devraient prendre des dispositions de telle sorte que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des terres en Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres qu'ils vont venir acheter et puis nous donner des miettes et demain, nous recoloniser. Et croyez-moi, c'est ce qui est en train d'être fait. Vous n'allez pas voir ça aujourd'hui ni demain, mais vous allez voir ça. Peut-être que nous ne serons plus là tous, y compris vous qui m'écoutez. Nous ne serons plus là. Nos enfants, nos petits-enfants subiront encore les rafles de l'esclavage des Occidentaux à cause d'un seul pays, le Rwanda. Et à cause du silence, de la tolérance de l'Union africaine, de l'incompétence de ses dirigeants, de l'incompétence des dirigeants africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas de la colère vain. La science politique sert justement à regarder ce que les gens ne disent pas, ce que les gens ne voient pas. Et c'est ça que je suis en train de vous apporter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tout ce qui nous persécute, tout ce qui persécute l'Afrique, tout ce qui programme la destruction, l'envahissement du continent africain, qu'il soit neutralisé, qu'il soit écrasé, qu'il soit foudroyé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout de ça. Nous demandons à notre Dieu d'intervenir. J'ai dit et alors, j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage